Je vais m'adresser d'abord aux journalistes, chers journalistes de Brazzaville. Les journalistes qui ont été aidés à l'information, les journalistes de Brazzaville, c'est au moment où ils se retrouvent avec Dalila, c'est là avec laquelle elle a eu un enfant, où elle a eu un hôtel. Donc les amis journalistes, Dieu donne le Zolo est là, on m'a même dit que j'ai appris, et source vraie, qu'il est passé secrétaire en chef en Guinée, là-bas ou je ne sais pas dans quel pays. Ça, on n'en a pas besoin, mais chers journalistes, il faut qu'on a mis, filez-moi ce type-là, envoyez-moi les photos, comme ça qu'on en finisse avec tous ces brigands sexuels-là. Envoyez-moi les photos, les journalistes, mettez-vous derrière, Dieu donne le Zolo, il est là dans Brazzaville. Pour cela, il y a ma photo, c'est sûr qu'il y a aussi Dalila, l'ex-femme de Tati avec laquelle elle a eu un enfant, avec laquelle ils ont eu un complot où il a assassiné, il a baumé, je dis bien, il a baumé le Tati à l'époque. Donc, le major, je ne sais pas s'il est parti, c'est le colonel, je ne sais pas. Donc, il y a le Zolo, Dieu donne le Zolo à Brazzaville. Il y a ma journaliste, il y a ma photo, il y a ma photo, que ce soit dans des hôtels ou sorties, il y a ma photo, 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 je compte sur vous. Il faut qu'on finisse avec ces brigands-là. Hier matin, le quartier général était en ébullition parce qu'il y avait des retraités. La classe des officiers n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y avait des officiers. Les amis, tant on a le Bagamakamboa, vous me prenez pour un Yololo, ou encore, je ne sais pas comment vous pouvez me qualifier, mais tant on a eu le Sarabino Makamoboyo, il y a des retraités jusqu'aujourd'hui. Il y a des retraités jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas inscrits à la CNSS. Il y a des retraités qui n'ont pas été inscrits à la CNSS au niveau de Brazzaville. Donc, Timbongela, Kimbiri, Kimbiri, Sabou Narading, donc hier, Isaac Mouachou, le quartier général. Mais je reviendrai parler finalement, je vous dis bien, je reviendrai faire un dossier finalement avec celle-là que Manitou avait nommée comme DRH, qui gagne dans les 400 000 francs CFA, et on ne sait pas comment cette histoire-là, Manitou a pu nommer, proposer cette fille-là, qu'elle soit DRH. Je suis en train de fouiller de ce côté-là, les amis, je viendrai vous dire de quoi il s'agit. Parce qu'il y a un grand désordre de ce côté-là. Les retraités étaient là hier, au quartier général territorial. Donc, Mingu, il n'y a pas eu de pension à Bangote parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Je dis bien, ils n'étaient pas inscrits à la CNSS. Donc, tant qu'on allait à Manitou, vous qui êtes encore en actif, vous qui êtes encore actif en tant qu'officier, quand vous avez le temps, vous n'avez pas à la CNSS, vous n'avez pas à vérifier la situation à Manitou. Je le dis, je le répète. Mingu, il y a beaucoup de pleurer parce qu'ils n'étaient pas inscrits, ils ne cotisaient pas au niveau de la CNSS. Donc, Manitou, il y a la seule administration qu'il a dans son esprit, c'est les affectations. Comment fonctionne l'armée de celui-là ? Ça, les jeunes, Manitou ne sait pas. Mais comment affecter les gens par colère, par règlement de compte ? Lui, il sait le faire. Mais voilà les retraités qui pleurent, certains plutôt qui pleurent parce qu'ils n'ont pas été inscrits à la CNSS, ils ne cotisaient pas. Donc, la retraite est commise et le cas est athée. Même la retraite, Manitou, il y a les là, il y a beaucoup d'autres qui ont. Quand on a une retraite, il y a 3 millions, il y a 5 millions, il y a 3 millions. On ne maîtrise pas trop tellement que la magouille est à fond dans cette histoire-là. Quand on a une retraite, il y a des choses qui sont là. Donc, les amis, tant qu'on a une retraite, vous me prenez comme vous voulez. Prenez-moi comme vous voulez. Le jour où je ne ferai plus de vidéo, ce jour-là, nombreux d'entre vous vont se réveiller. Ils vont comprendre que moi, je ne suis pas à l'âge de la vidéo, Azaki n'a raison. Mais pour l'instant, nombreux, je dis bien nombreux, vous me prenez à la légère. Donc, je répète, les amis journalistes, mettez-vous derrière Dieu de Neluzolo, faites-moi les photos, envoyez-moi les photos. Il faut qu'on finisse avec ces histoires-là, des brigands. Et celui-là aussi, il veut devenir secrétaire en chef à Brazzaville. Mais vous êtes nombreux. Finalement, on aura combien de secrétaire en chef à Brazzaville ? Combien aurons-nous comme secrétaire en chef à Brazzaville ? Vous voulez tous que les Ayagababos partent ? Bon, OK, nous aurons finalement combien de secrétaire en chef à Brazzaville ? Ça, les Pitaniques, non. Les Dieu de Neluzolo, non. Les Lubaki, non. Ça, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Tous pourris. Les amis, c'est parce que je ne voulais pas en parler. Il fallait quand même hier que je vous fasse la vidéo concernant Tata Lubaki. Mais aujourd'hui, j'avais eu ce document-là. C'est un membre, un officier de Tchumfuka qui m'a parlé de cette situation-là. C'est une situation qui m'a fait beaucoup mal. Qui m'a fait beaucoup mal. Il fallait quand même que j'en vienne en parler comme ça. Binobo Yebaka. Combien de fois, Eugène Bamanabio a détruit les carrières de certains officiers ? Combien de fois, Eugène Bamanabio ne veut pas que les gens puissent évoluer ? Certains officiers puissent évoluer. L'exemple typique, quand il envoie sa deuxième femme, Ngakisa, au Rwanda, et en septembre, octobre, Ngakisa va aller. Mais Ngakisa ne fait pas partie de cette commission-là qui est le responsable Tatama Vungu. Ngakisa, c'est un officier de poste. Comment elle a fait pour aller au Rwanda ? Comment elle a fait pour que demain, après, demain, qu'elle se retrouve à Londres ? Résultat, Silip Kaleson. Voilà la récompense. Silip Kaleson. Eugène Bamanabio. Comment Ngakisa peut faire un voyage d'un séminaire alors qu'elle ne fait pas partie de cette commission-là ? C'est ça, le problème. Mais s'il s'agit de cette commission, ça veut dire que, si Ngakisa est en octobre à Londres, il faut que le major Mavungu aussi se retrouve à Londres. Il ne faudrait pas que ce soit que Ngakisa est en octobre ou septembre à Londres et Mavungu, qu'elle est en octobre, qu'elle est en octobre ou septembre à Londres. Il y a une direction à Londres. Donc, il y a Anguille, plutôt sous roche. Donc, histoire, Kaleson, Silip, Bamanabio, la récompense. Quand vous couchez avec les jeunes Bamanabio, soit aux voitures, soit le pangou, soit le voyage. C'est-à-dire qu'il est très reconnaissant envers les femmes. Et ça, c'est ses attributs à lui. J'ai déjà parlé de Luzolo. J'attends les retours des journalistes. Il faut en finir. Il y a trop de bandits qui ont voulu se cacher derrière la Bible. On vous connaît. Donc, je parlais d'une histoire qui m'a fait beaucoup mal. Et quand j'ai envoyé les gens d'aller faire les enquêtes, ce qu'ils ont découvert, c'est quand même compliqué. Je vais vous dire une histoire qui date de 2018, pendant que Castor était chef de territoire au Congo-Brazzaville. Castor avait formulé un vœu à la demande de la France qu'on envoie des officiers en Belgique et en France. À l'époque, la Belgique était un territoire. Et à l'époque aussi, je crois, la France était aussi un autre territoire. Ils étaient divisés. Ce n'est pas comme aujourd'hui où ils font tous les deux un même et seul territoire. Alors, quand la colonel Nau, quand la colonel Nau, c'est comme ça l'armée de Solitoza, tellement d'officiers responsables, mais les officiers de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, il y a aussi la colonel Nau, qui est devenue aujourd'hui chef de territoire en Allemagne. Parce que l'armée de Solitoza était un peu plus. Donc, la colonel Nau est devenue chef de territoire en Allemagne. Tozo Luca, Tozo Luca, pour poser de vraies questions, qu'est-ce qui s'était passé ? Donc, en 2018, je ne sais pas s'il est major ou capitaine, un certain Kali, je ne sais pas de quel poste il est, un certain Kali, et celle qu'on appelle la major Nga Baka, qui est la sœur propre de major Nkunku, l'acteur divisionnaire de Brazzaville 1. C'est-à-dire, c'est les ramifications, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On met à place des membres de famille. Alors, je vais vous coller la note de ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, il était question que, je ne sais pas s'il est capitaine ou major, il était question que Kali et Nga Baka aillent en Belgique, je crois, parce qu'il y avait des postes où il n'y avait pas d'office. Donc, ils avaient reçu l'affectation, je vais vous coller la note, ils avaient reçu l'affectation d'aller en Belgique. Je parle de Nga Baka et Kali. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Castor tombe malade. Quand Castor tombe malade, c'est-à-dire, quand il y a eu un groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe, c'est-à-dire qu'il y a eu un groupe et son groupe, Castor avait fait le tout possible que ce genre-là quitte Brazzaville pour aller travailler en Belgique. J'ai des notes que j'ai reçues, moi, par un monsieur de Tchumvuka qui me l'a envoyé cette note. Castor avait laissé comme mission que Kali et Nga Baka devraient partir travailler à l'étranger. Tout était déjà fait au niveau de l'administration. Donc, il ne restait que Manabeu puisse donner, quand il n'est pas assez responsable, donner l'argent pour que les gens traversent, je crois, entre Kinshasa pour aller chercher le visa à l'ambassade de la Belgique. Mais les amis, 2018, Castor avait fait le tout possible pour que le capitaine Kali, Munga Baka, quitte Brazzaville pour aller travailler en Belgique. Malheureusement, quand Manitou est passé, quand Manitou est passé, il a bloqué le dossier. Manitou, quand il est passé chef de territoire, il a bloqué le dossier. Manitou, il a été passé à la baisse. Il a été passé à la baisse tant qu'il est passé chef de territoire, il a bloqué le dossier. Maintenant, les problèmes, les amis, c'est quoi ? Il a été journaliste, il a été journaliste, les journalistes m'ont donné l'information. Oui, mais ne te prends pas la tête, Félicien, parce qu'au moment où nous parlons, Munga Baka, Munga Baka, la major Munga Baka, la soeur de Major Nkunku, qui est divisionnaire de Brazzaville 1, et au Gabon. Maintenant, l'autre me dit, le Major Kali, le capitaine Kali, il dit Félicien, le Major, le capitaine Kali, je crois, il est vers Nkomo, mais il a un problème de santé grave. Il a un problème de santé grave. Un problème de santé grave. Parfois, ça peut relever parfois du caractère privé de l'histoire, mais il a un problème de santé grave, Félicien. Ça aurait été que l'affectation, ça aurait été que l'affectation, mais ce monsieur-là souffre. Voilà qui m'a été jeune. Donc, il prend la soeur de Munga Baka, il l'envoie au Gabon, et l'autre qui avait voulu aussi qu'il y avait le mandat d'affectation d'aller travailler en Belgique, celui-là croupi dans la misère, dans la difficulté, avec un problème de santé, en Combo. Voilà Manitou. Donc, le dossier de Munga Baka et Kali, c'est Manitou qui avait bloqué, puisque Castor avait laissé tout. Tout était OK. Il était question que ce couple-là traverse pour aller chercher le visa à Kinshasa. Et quand ils arrivent chez Manitou pour aller chercher, pour aller demander l'argent pour la traverser et le droit de visa, Manitou avait dit non, laissez-moi cette histoire-là de côté. donc, Kimoté Mamabé, Kimoté Mamabé, excusez-moi, la joie, ça la boue, il m'a quitté la voiture, Kimoté Mamabé est jeune et bandit l'éloté et bandakala. Et bandakala. Il n'y a que les Loubaki qui ne comprennent pas que ce type-là, il est mauvais, il est dangereux. Il n'y a que les Loubaki qui aujourd'hui, qui font la démarche de se retrouver aux côtés du Manitou, sachant que Manitou, c'est lui qui avait sali son dossier là-bas à Londres. Donc, le capitaine au-major Kali de Ngombo, il a un grave problème de santé et ça ne marche pas là-bas à Londres. Mais le dossier de Kali et Ngabaka, c'est qui qui avait bloqué la côte ici, le document qui est dans Londres, la côte ici, dans l'année c'est le dossier où il y a le colonel et le nom dans l'Allemagne, dans l'année c'est le secrétaire en chef là-bas dans Londres. C'est Mamanabio qui avait bloqué le dossier-là pour que les Kali et Ngabaka n'aillent pas à Londres. Voilà qui m'a été ma bé et le chef de territoire n'a binau. Voilà qui m'a été ma bé et le chef de territoire n'a binau. Donc, aujourd'hui, Kali a un problème de santé énorme, grave, aiguë. Ça aurait été ici, il y a des opérations mais ici, c'est des opérations et ici, ils n'ont pas de l'opération. Donc, si seulement le capitaine ou le major Kali était ici, ce problème-là de santé allait se résoudre. Mais qu'est-ce que Mamanabio ? Il préfère garder des officiers en France où il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de corruption. Le clientélisme pour qu'il n'y a pas de l'opération. Il n'y a pas de soutenir. Mais ça va finir. Les amis, ça va finir. Ça va finir. Sacrifier des officiers où ils ont évolué pour faire confiance aux petits lieutenants où ils n'ont pas de l'opération. Ils n'ont pas de l'opération. Donc, les amis, je dis, il y a peut-être ceux qui sont capitaines de Kali qui ont la possibilité ou bien la major qui n'ont pas 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 Manitou avait fait que puisque son frère Nkunku et de Tchumvouka, Manitou et de Tchumvouka, de ce côté-là, Nkabaka n'a pas eu de problème. Nkabaka est au Gabon. La major Nkabaka est au Gabon. Et au Gabon. Et au Gabon aussi, c'est une autre paire de manches. parce que le couple là-bas, les premiers officiels là-bas qui ont été venus faire la formation à Brazzaville de huit mois, ça ne colle plus avec ma manabio. Ils se sont rendus compte que ma manabio a Kossaki-Bango. Ma manabio a Kossaki-Bango. Ils attendaient des salaires énormes. Il y a la formation. Ceux qui m'ont et ceux qui ont la cousine de ma manabio au Gabon n'ont pas la formation. Il y a huit mois de formation express. Parce que je vous avais expliqué dans le passé pour vous rappeler que l'armée de Salih n'avait pas de salle au Gabon. Les images que vous avez eues entre temps lors du voyage de Manitou et au Gabon, cette salle là fut une salle de l'assemblée chrétienne que dirigeait le mari de la cousine ou la sœur de Manitou qui est là qu'on appelle Toutoum. Donc il y avait un deal, il y avait un deal, il y avait un compromis que Manitou n'a pas eu de Toutoum. Il y a des tèques qui sont sales et qui sont au retour il faut le salaire pèse à la bien. Maintenant je suis en train de vous parler de contradictions totales. Ils se sont rendus compte que Manitou a un salaire élevé parce que dans les assemblées il y a un salaire à l'assemblée. Il y a un salaire à l'assemblée. Bonsoir. Ça va mon grand ? C'est bon. Donc on a assemblé et il y a un salaire à l'assemblée. Les assemblées ne font que ramener de l'argent. Mais quand Toutoum est assemblé à Manitou, c'était un deal qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Mais au moment où je vous parle ils sont en froid entre le marit de Toutoum et Manabio parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dupés. Voilà le verbe qu'ils utilisent qu'ils ont été dupés par Manabio. Voilà les histoires de l'armée de salut que vous ne connaissez pas. Donc aujourd'hui la soeur de Major Ongkunku divisionnaire de Brazzaville 1 sa soeur est au Gabon. Mais Kali qui avait la même note d'affectation que Major Kali est en train de croupir dans la difficulté de santé qui devient de plus en plus médiocre. Voilà Manitou qui a été dans la vie de l'arrivée. Si vous avez une vidéo qui a été une note d'affectation il y a un de Tchumvuka qui m'a envoyé parce que je ne voulais pas en parler sans pourtant réalité physique qu'il y a. Réalité l'officier de Tchumvuka qui m'aide souvent pour les informations il me l'a envoyé je l'ai eu mais il y a un de Tchumvuka qui m'a envoyé même en tant que retraité il y a toujours mon Tchumvuka qui m'a envoyé donc la note j'ai pu avoir que la note de l'affectation de capitaine Kali en 2018 ils n'ont jamais eu un courrier contredisant annulant cette affectation là donc l'affectation de 2018 jusqu'aujourd'hui il n'y a eu jamais un courrier comme quoi que l'affectation est annulée ça Manabio avait brisé à Diata à Salasogindénénine qui m'a été je vais vous mettre le courrier parce que j'en sais des choses et ce document m'a été envoyé ce matin par un officier de Tchumvuka c'est quelqu'un d'irresponsable ou d'irresponsable pour moi c'est un irresponsable mais il est mauvais et dangereux mais il est mauvais avec vous d'une manière ou d'une autre moi je ne parle plus de Tchumvuka mais aujourd'hui j'ai reçu des informations comme quoi les recettes de 2023 à partir de janvier jusqu'à la fin les recettes ça faisait 43 millions que l'auberge avait pu régénérer en bénéfice 43 millions 43 millions oui le capitaine Bikoumou a réalisé des travaux au plateau de 15 ans ok mais on ne peut pas comprendre les fidèles ne comprennent pas et même ceux de l'auberge ne comprennent pas comment l'année 2023 nous avons régénéré l'auberge a régénéré 43 millions et que les travaux réalisés la même année puissent coûter 42 millions les gens ne comprennent pas Tchumvuka j'ai envie d'être édifié l'année 2023 fait rentrer 43 millions l'auberge les travaux réalisés au cours de la même année font combien 42 millions donc 1 million Kakaïtikali n'a compte 43 42 millions de travaux 43 millions encaissés 42 millions de travaux les amis que vous soyez fou que vous soyez malade vous vous poserez des questions il y a un ic là dedans on fait rentrer 43 millions l'auberge fait rentrer 43 millions et les travaux réalisés dans l'auberge même si vous voulez ont coûté combien 42 millions il y a Anguille sur Roche capitaine dans l'administration du poste ils m'ont informé les journalistes dire que il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas et le capitaine Nibikoumou n'arrive pas à justifier à démontrer que les travaux ont coûté ça on a jeté ça on a jeté ça dans les détails il dit que les travaux ont coûté 42 millions donc sur les 43 millions que l'auberge a fait rentrer les 42 millions sont partis dans les travaux c'est là où je dis la magouille est bien structurée dans l'armée de sol je ne dis pas que le capitaine Nibikoumou soit volé non non attention soyez clair et précis je n'ai pas dit que le capitaine Nibikoumou soit volé de l'argent non moi je dis que le capitaine Nibikoumou soit volé sous Roche quand la magouille est bien structurée ce genre de truc il ne faut pas venir dire ça aux gens parce que devant vous il y a des intellectuels devant vous il y a des gens il y a des comptables devant vous il y a des financiers quand vous venez donner une information comme ça il faut d'abord réfléchir donc Tata Nibikoumou moi j'ai envie de comprendre je suis en train de fouiller 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 s'il y a autre chose par contre je reviendrai et ça va être d'une autre forme donc Tata Nibikoumou les 43 millions ou 42 de travaux les gens sont perplexes les gens ne comprennent pas détaillent détaillent les choses dire ça 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 et ceux qui ont eu à acheter à faire les commissions qui ont fait ils doivent dire que oui effectivement c'est 42 millions qu'on a dépensé parce que c'est louche ça m'a dit pas où est Tata Nibikoumou m'a dit pas où est-ce ça m'a dit l'auberge 43 millions donc on compte sur toi Tata Nibikoumou essaie d'édifier ceux du Mongali et Félicien aura des infos toujours donc les amis en gros c'est ce que je tenais à vous dire ce soir c'est quelques informations là mais vidéo on a collé on a tiré la vidéo notre note et affectation où il y a capitaine Kali qui date de 2018 et reprécise je reprécise en disant Castor avait fait le tout possible pour que l'officier n'a pas qu'il y a de la Belgique c'est Manitou qui est venu dire stop non ça devrait être la deuxième partie après le départ de ceux qui sont là en France normalement c'est les Kali et les Ngabaka qui allaient venir travailler en Europe en tant qu'officier de l'armée de sol parce que Castor avait tout fait le visa ne coûte pas 100 000 francs non moi j'ai eu mon visa à Kinshasa à l'époque j'ai eu mon visa à Kinshasa pour qu'il y ait des études demandaient mes soeurs à Wenzé j'ai eu un visa d'études à Kinshasa à l'ambassade d'Espagne donc le visa ne coûte pas 200 000 donc quand ils sont ils ont demandé l'argent à au Manitou Manitou a dit qu'il n'y avait pas l'argent c'est à l'époque il est arrivé où il y a eu beaucoup d'argent avant qu'il ne commence à voler mais il a refusé de donner l'argent pour un visa pour la traverser et obtenir un visa c'est Manitou qui avait fait que les Ngabaka les Kali ne voyagent pas mon thème à ma bé mon thème à ma bé et ça le Baki le sait à Yébi Makambou on a tout puisqu'il travaille au quartier général il connait le rouage il connait le système et le Baki ne se reveille pas il préfère coller un gars comme ça un brigand un voyou un pitani que qu'au débat officier au basom on n'a pas mais je suis au rendez-vous il y a le deuxième volet de Tata Loubaki je suis comme je l'ai dit hier et j'attends j'attends et je viendrai concernant les affectations des majors tous ceux qui travaillent au quartier général on appelle ça des affectations de réserve Manabé ne peut pas virer un major machin pourtant que le secrétaire en chef signe et le secrétaire en chef résiste dans ce sens parce qu'à Zomonaki il n'y a pas de raison pour affecter mais par contre les petits les lieutenants les bouts et autres dehors nous sommes au Zaki chers amis bon week-end et on se dit à bientôt bisous bisous comme d'habitude je vous love mon thème m'appel 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 m'appel